Bonjour à tous ! Bonjour Yann ! Comment vas-tu ? Tu me désoles. Tu me désoles et tu me fatigues. Excuse-moi, je sors du bonjourno. Voilà, il est tard. Aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est coréen, si c'est japonais. Dites-le nous dans les commentaires. Dites ce qu'on a commandé. Je vais le dire même s'ils l'ont déjà vu au titre. Mais en tout cas, voilà, dites-le nous dans les commentaires. Mais ce qui est sûr, c'est que ça vient d'Asie. Ce sont des Baos. C'est des pains un peu briochés, vapeur, asiat. Tu sais, les petits pains blancs ? Oui, oui, mais en fait, je l'ai déjà vu en photo. Je l'ai déjà vu en vidéo. Je n'en ai jamais mangé. Ça a l'air très bon, très moelleux. Et j'avoue, c'est moi qui ai eu l'idée aujourd'hui. Je me suis dit, tiens, je mangerais bien ça aujourd'hui. Et tu m'as dit, ouais. Donc au moins, c'est une décision collégiale. Et en plus, c'est la première fois que tu commandes parce que mon compte est bloqué. Moi, je ne dis pas non et une petite sponso. Ahmed Gratteur. Bonjour NordVPN. Y'a qui d'autres, bonjour Rhinoshin. Ils ne payent pas, ne l'essayent pas. Mais pour les apathés. Bonjour Y'a qui d'autres Displate. N'hésitez pas, venez chez nous, Lord Mobile, ou j'en sais trop rien. Vous avez raison de passer votre chemin. On a pris donc des Baoburgers. Toi, tu as pris porc barbecue. Bah oui. Et moi, j'ai pris... Toi, tu as pris un poulet kebab. Poulet kebab. Voilà, poulet kebab. On appelle ça une fusion. On va voir ce que c'est. C'est original. Alors, attends. Poulet kebab sauce bernaise. Ouais. Écoute, j'ai décidé d'être freestyle ce soir. Voilà. Je ne sais pas. J'étais pas inspiré. Bon. Écoute, on va vous montrer ça. À savoir, mon cher Yann, que tous les toppings additionnels étaient à 1€ de plus. Sachant que le prix initial est quand même assez cher. C'est 10,90€ la formule. Mais derrière, si tu veux le Bao. Le pain Bao. Voilà, le pain Bao. Le bun en Bao. Tu payes 3€. C'est vrai que de ce côté-là, c'est un peu abusé. Parce que moi, je l'ai vu en photo. Je me dis, ouais, chouette. Bah, c'est ça. Et là, tu cliques et on te dit, alors c'est plus cher. Mais c'est surtout que le restaurant s'appelle Bao Burger. Oui. Donc, c'est insensé de dire 3€ en plus pour avoir le pain Bao. Je sais pas, c'est comme si tu voulais un hot dog et que derrière, on te dit, bah écoute, on va te mettre dans du pain de mie. Sinon, dans le pain hot dog, c'est 3€. Avec ça, il y a les boissons. Tu pouvais prendre une boisson, un dessert ou deux boissons. Nous, on a pris deux boissons parce que les desserts, ils avaient pas trop l'air... Non, pis bon. Enfin, ils donnaient pas trop envie. Le Sunday en livraison. Ouais, voilà. Il n'y a pas de frites avec ? Non. Ah d'accord, très bien. Donc, en fait, c'est le truc, le burger, la boisson et le dessert. Et après, c'est au lit. On a bénéficié d'une petite offre de réduction et on a économisé 5€. Voilà. Parce qu'ils étaient en réduction. Probablement parce que le resto ne marche pas. Pas sûr ? Je sais pas. Généralement, quand un resto fait des réductions, c'est qu'il peine à faire des commandes. Bon, on va montrer. Un, deux, trois. Oh, bah ils sont tout blancs ? Bah oui. Bon, sauf que c'est l'inverse. C'est ça, le port ? Ouais, moi, je veux bien que tu manges celui-là, mais je suis pas sûr. Alors, hop là ! Bon, bah voilà à quoi ça ressemble. C'est un peu plus gros que ce que je pensais. Le bun est un peu plus large que ce que je pensais, effectivement. Ah, c'est chelou. Ça ressemble à de la mousse expansée. Bah c'est... Oui, c'est ça en fait. Le bao, c'est un peu... Ouais, c'est... Bah voilà. Ouais, ouais. Bah on aurait dû commander ça chez un plombier. Ça aurait été mieux. Peut-être moins cher. Par contre... C'est froid. Ouais, exactement. C'est ce que j'allais dire. Et c'est surtout beaucoup moins moelleux que les baos. Parce que tu sais, les mini baos que je t'ai montré, c'est vraiment... Quand tu le mets en bouche, c'est fondant, etc. C'est super bon. Et vraiment, c'est très moelleux. T'as l'impression que c'est un oreiller, quoi. Limite le bordel. Sauf que là, bah en fait, je retrouve pas le moelleux des petits baos, quoi. Oui, c'est vachement plus fluffy. Exactement. Normalement, c'est hyper fluffy. On va pas parler trop longtemps parce que là, c'est déjà vraiment pas chaud. Du coup, poulet kebab. Ah d'accord, donc c'est des tranches de kebab au poulet. Donc, je pense que c'est des lamelles surgelées. Je les vois mal en Dark Kitchen avoir une broche à kebab, tu vois. Peut-être. Alors... Ah oui, normal. Ok, oublie. Tiens. Non mais attends, avant de montrer le tien... Qu'est-ce qu'il y a ? Goûte-moi ça, frère. C'est froid. Ah ouais, c'est froid. C'est froid, froid. Non seulement c'est froid, mais c'est sûr que c'est du surgelé. Ça a exactement le même goût que la viande de kebab surgelé qu'on achète chez Costco. Ton porc, surgelé ou pas surgelé ? Je ne sais pas. En tout cas, il est très sec. Et il est froid. Ah, il est sec ? Ah, c'est très sec. Parce que normalement, du porc à la sauce barbecue comme ça, c'est hyper moelleux, hyper juteux. Là, c'est très froid. Bon. Le bun, de la sauce, de la salade. Bah, pareil pour moi. Toi, t'as des oignons frits ? Ah non, non, c'est le porc. C'est le porc avec la sauce barbecue, de la salade, des carottes râpées. Voilà. Cornichons en dessous. Trois cornichons en dessous. Et c'est tout. Voilà, c'est ni plus ni moins que du pain, de la sauce, de la salade, trois cornichons, et de la viande surgelée pour 14 euros. Je me suis donc fait avoir par la photo, comme d'habitude. C'est peut-être bon, écoute. On va nous dire, oui, vous jugez avant de manger. C'est peut-être bon, mais en tout cas, une chose est sûre, là c'est vraiment très froid. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que carrément le bun n'est même pas lui-même surgelé ? Ça ressemble juste à de l'assemblage, quoi. Clairement. Bon bah... Alors oui, ça a du goût. Maintenant, est-ce que je prends du plaisir ? Non. Est-ce que c'est savoureux ? Non. Moi, franchement, c'est pas mauvais. Par contre, la viande est méga sèche. Alors là, c'est vraiment très sec et c'est très caoutchouteux. Normalement, c'est beaucoup plus fondant en fait. Ah ouais, parce que là, mine de rien, c'est dense. C'est très très dense. C'est très moyen. Pourtant, ils étaient bien notés sur Delivaux, 4,8. Bah là, on est vraiment sur la dark kitchen de base, qui est là, qui fait de l'assemblage et qui envoie à la chaîne. Voilà, tout simplement. Ah ouais, là, on est sur de l'assemblage pur et dur. On n'est pas du tout sur de la recherche culinaire, on n'est pas du tout sur quelque chose où on va proposer un truc savoureux au client. C'est con, parce que sur le papier, tout ça ensemble, moi, ça me paraît pas mal. Bah moi, j'ai déjà mangé des barreaux dans le 13ème. Excuse-moi, c'était bon. Là, pour le coup, je suis déçu, quoi. Tu prends pas de plaisir ? Bah, le goût est vraiment bon. Mais alors, chaud, juteux, avec un bon moelleux, ça aurait été parfait. C'est pas à cause de la livraison, parce que la livraison a été rapide. C'est pas très appétissant. Du coup, ça te vaccine ou ça te donne envie quand même de réessayer ? Moi, je trouve ça intéressant. Pas là, pas comme ça. Pas fait comme ça, mais le concept, ouais, me plaît bien. Si vous avez des bonnes adresses de Baos, n'hésitez pas. On contactera le restaurateur, on sera peut-être au resto. Mais je crois qu'on en avait fait en Gut Ready Show chez Ciso Burger. Il y a longtemps. Donc c'était pas des Baos. C'était pas des Baos ? Non, c'était pas des Baos. C'était des burgers, mais là, c'était très très bon. Et je crois qu'il y a un resto à Paris qui s'appelle Petit Baos, ou quelque chose comme ça. Et a priori, c'est un truc qui a l'air pas mal du tout. En tout cas, mieux que ça. Et c'est pour ça que, ouais, bien fait, j'aimerais bien re-goûter quand même. Ça, je re-goûterai jamais. C'est bien, c'est que, une fois qu'on a fini, il y en a encore. On appelle ça les restes, avec salade, carottes râpées et un peu de viande. Que je suis en train de manger parce que j'ai encore faim. Tu te rends compte qu'on est quand même plus en ce moment sur un crash test que sur des dégustations ? Ouais. Voilà, c'est un crash test. J'ai l'impression d'être le cobaye. On peut avoir du plaisir un jour. Bon, en attendant, voilà les notes. Pendant qu'Yann est en train de s'essuyer les mains et la bouche, passons aux notes. Ah ouais, tu recommences comme ça toi. Yann, hors caméra, m'a dit, très sincèrement, c'est la livraison la plus dégueulasse qu'on ait eue, dans le foutage de gueule et je suis totalement d'accord. Ah ouais, ouais. Ouais. Parce qu'en vrai, bien fait, je suis sûr que ça déboîte tout. Livraison, écoute, je mets 5 sur 5 parce qu'il y a rien à dire, très sincèrement. Non. Moi, j'enlève un demi-point. Ah ouais ? Par rapport à... Les livreurs, parlez français, s'il vous plaît. Parce que... Ah mais ça, c'est pas la faute du restaurateur. À l'interphone. Oui, mais je le dis pour des livres roués. Parce qu'à l'interphone, quand tu dis, bon ben voilà, montez à tel étage. Et t'es obligé de lui dire en anglais. Ouais, c'est un peu dommage. Après, tout le monde a le droit de travailler. Mais si on n'est pas bilingue, c'est un peu le problème. Ouais, c'est clair. Après, voilà. Moi, j'enlève pas ce demi-point-là parce qu'effectivement, moi, je pars sur la note pour le restaurateur. Je donne 5 sur 5. Parce que bon, l'emballage est très bien. Bon, il maintient pas la chaleur. Mais en même temps, leur burger, je pense qu'il est sorti froid. On est d'accord. Le burger est arrivé, il était plutôt bien conservé. Et puis ben c'est tout. Parce qu'après, c'est juste des canettes. Donc, il n'y a pas de quoi enlever des demi-points. Moi, je vais mettre 5 pour la canette. Magnifique. Ensuite, rapport qualité-prix. Je suis désolé, je vais mettre 0. Je vais mettre 0. Deuxième 0. Rapport qualité-prix, non mais vraiment, c'est du foutage de 14 mâles pour ça. À un moment donné, il faut arrêter de nous prendre pour des cons. On n'est pas des vaches à lait. Et puis, en termes de goût, alors là, sur 10, honnêtement, je mets 0 aussi. Ah oui, non. C'est 0 plaisir. Voilà. Ça résume bien. 0 plaisir. Moi, 5 sur 20. Pas plus. Ça ne mérite pas plus. Ah ouais ? Heureusement qu'il y a eu une bonne livraison. Heureusement. Sinon, ça aurait été 0 sur 20. Moi, j'ai dit que je mettais 4,5 pour la livraison. Rapport qualité-prix, clairement, je vais mettre 0 aussi. Oh putain, son premier 0. Bah, sans déconner quoi. Sans déconner. Rien n'est frais. C'est très cher. Qui plus est, c'est arrivé froid. C'est-à-dire que là, on est dans le foutage de gueule le plus total. Là, il n'y a même pas le mot restaurateur là-dedans. Enfin, tout le monde est capable de le faire. Enfin, vous ouvrez le frigo, mettez tous les ingrédients. Tiens, là, ton burger. Même toi, depuis ta cuisine, tu peux ouvrir une dark kitchen. Ah oui. Clairement. Ensuite, en ce qui concerne le goût, moi, j'ai une question. Est-ce que tu t'es fait plaisir ? Parce qu'il y a marqué, fais-toi plaisir et mange-moi. Ça a été le cas ou pas ? Je ne me suis pas fait plaisir. Le goût, franchement, la viande avait du goût. Elle était juste pas juteuse. Elle était juste complètement froide. Le bun était à la fois très dense et très élastique. Voilà, il n'y avait pas de plaisir. Il y avait un peu de goût. Je vais mettre 3. Ouais. 3 sur 10. 7,5 sur 20 pour toi, 5 sur 20 pour moi. Waouh. Et c'est ouf parce que, honnêtement, tu vois la gueule du resto, tu te dis non, c'est pas possible. Et voilà. Franchement. Et en plus, bien noté. Comme je te dis, sur Deliveroo, j'ai vu un 4,8 et je me dis, ouais, ça doit être sympa. Parce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas ça. Ouais. Et qui sont pourtant meilleurs. Eh bah oui. Merci Yann pour cette dégustation. Je vais te dire merci à toi. Merci au restaurant. Voilà. Non. Merci au mec qui essaye de vendre ça. Aux assembleurs. Et puis, bah merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez goûté cette enseigne, à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et puis, bah oui. Et puis, et puis, et puis, si vous avez une adresse de BAO à Paris, une très bonne adresse, n'hésitez pas. Pour le coup, je serais très curieux qu'on ait goûté ça. Ouais, 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 exactement. Les amis, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des abonnements, enfin d'activer la cloche et des commentaires. C'est très décousu là. Franchement, ça m'a énervé. Rapport qualité prix de cette vidéo, zéro également. Abonnez-vous, mettez la cloche, mettez des commentaires et des pouces bleus. On vous souhaite une très bonne soirée matinée, après-midi. Bonne soirée. En général, nos vidéos sortent le soir. Et bah voilà. On vous embrasse. A très vite. Ciao.